Bienvenue dans EquiTV, l'actu pour les résultats du week-end en inter et en championnat. On débute avec de l'obstacle et le CSI 4 étoiles de Valence qui a vu la victoire du cavalier de Beaufailly. François Mathis Junior avec Uno, il remporte une épreuve 1,50 m au Radegrillon et classe Falco dans une autre épreuve, Ranking, de bon augure pour le 5 étoiles en deuxième semaine. Au CSI 2 étoiles de Lyre, outre sa quatrième place avec Verdi et sa deuxième place avec Kid Pleasure. Constant Van Passen termine troisième du Grand Prix mètre 50 avec Isidore Vande Heel. Bien présent au Hazelhoff, Bertrand Genin s'impose lui avec Batida sur le mètre 40 et termine deuxième sur le mètre 35 avec Cléo. Laetitia Surin se classe elle aussi à deux reprises à lire dont une fois sixième avec Kinola dans une épreuve mètre 30. Dans le 1 étoile, Vincent de Reis place Winning Star à deux reprises dans le top 10. Thomas Kéris lui aussi signe son classement à lire avec Libellule. Direction Deauville est le 1 étoile où Luis Felipe de Azevedo termine deuxième d'une épreuve 1 mètre 20 avec Khalif de Turin. Dans la même épreuve, il termine également septième avec Kelebel. Dans le 2 étoiles, Rick Emmerich classe DS de la Sur cinquième dans une épreuve 1 mètre 40. Le cavalier de Wavre également septième sur la même hauteur avec Jarvis cette fois. Toujours à Deauville, Céline Scott-Brott se classe elle dixième de la finale 1 mètre 40 avec Lorenzès. C'est à Jèves que les championnats de la LWB se déroulaient cette année. Et au terme des trois journées d'épreuve en scolaire, c'est Elodie Guillaume qui s'impose avec Elina. En junior, il aura fallu attendre le dernier parcours pour voir Luis Joassin décrocher son premier titre devant Margot Alonghi et Alice Dutrault. En catégorie senior, c'est Antoine Goffin qui a tenu la dragée haute à tout le monde et s'impose au terme d'une belle finale devant Virginie Tenon privée de peu d'un troisième titre consécutif et Dominique Joassin qui monte sur la troisième marche du podium. Toujours au championnat de la Ligue à Jèves, mais en dressage cette fois. Emma de Wachter remporte le titre senior avec Colourfull et Eliana Fancello s'impose elle en catégorie poney. Un mode endurance encore avec la dixième place d'Elisabeth Hardy sur 160 km à Houston Park. Une belle performance pour Hulman qui sortait pour la première fois sur cette distance. Je n'ai jamais gagné, même avec ma jument et là en plus c'est un championnat. Je ne fallait pas trop d'expérience dans les épreuves, aller dans les championnats à deux manches. D'habitude il ne tient pas trop, mais là je crois qu'il a encore fait un grand pas, il a eu une bonne évolution. Je suis très contente parce que comme ça ne fait pas longtemps que je montais l'INA, je ne croyais pas que j'allais y arriver. Retrouvez l'interview complète des trois vainqueurs en jumping au championnat de la LEWB 2018 cette semaine dans EquiTV Le Mag. Avec un résumé complet des finales et un retour sur les championnats de Belgique pour jeunes chevaux. Au programme du week-end en obstacle, le 5 étoiles de Valence, mais aussi des concours à Münster, Zandhoven, Verbier et Auvers. Du complet à Blair Castle et de l'endurance à Montpasier. A lundi prochain pour EquiTV l'Actu.